... Retour sur le plateau d'Eco de campagne. L'immigration n'est pas la première préoccupation des Français à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le pouvoir d'achat et la protection sociale arrivent nettement en tête. Pourtant, le sujet occupe une place prépondérante dans le discours politique. Immigration zéro pour Éric Zemmour, regroupement familial réduit de manière drastique pour Marine Le Pen. Quotas d'immigration pour Valérie et Pécresse ou encore immigration économique choisie pour Emmanuel Macron. A gauche, plusieurs candidats appellent à un meilleur accueil des immigrés et à la régularisation des travailleurs sans papier. C'est notamment le cas pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel. De son côté, Anne Hidalgo souhaite l'application des règles existantes. Alors, toutes ces propositions tiennent-elles compte des nombreuses études réalisées sur l'impact économique de l'immigration et quelles conclusions ont tiré en termes de politique publique ? On en débat tout de suite avec Ekram Bouptane, économiste et spécialiste des migrations internationales, maître de conférences à l'Université d'Auvergne et chercheur associé à l'École d'économie de Paris. Vous êtes aussi l'auteur notamment de l'économie de l'immigration. Bonjour et merci d'être avec nous ici sur le plateau des Côtes-Campagne. Et avec nous aussi, par visioconférence, Augustin Landier, professeur de finances à HEC et auteur du livre « Le prix de nos valeurs » co-écrit avec David Tesmar et publié chez Flammarion. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Je commence avec vous, Ekram Bouptane. Vos recherches en économie portent notamment sur l'impact économique de l'immigration, sur la croissance, l'emploi, les finances publiques et les résultats sont sans équivoque. Expliquez-nous. Donc, contrairement aux idées reçues, l'immigration n'a pas d'effet négatif sur l'économie dans son ensemble, notamment l'économie française. Elle n'a pas contribué à réduire le niveau de vie des Français. Elle n'a pas contribué à augmenter le chômage. Et lorsqu'on regarde du côté des finances publiques, généralement, il y a une focalisation sur l'aspect dépense, dépense publique, mais on néglige souvent les recettes. Les immigrés, comme tout et chacun, travaillent, font des achats. Donc, ils payent des impôts, des impôts directs et indirects. Donc, ils contribuent aux cotisations sociales et aux impôts directs et indirects. Et donc, lorsqu'on prend l'un dans l'autre, à la fois l'aspect dépense et à la fois l'aspect recette, ce que montrent les études économiques, c'est plutôt effectivement une contribution qui serait plutôt positive de l'immigration en matière de finances publiques. Et donc, les études économiques convergent vers un résultat qui est plutôt clair, qui est plutôt un effet de l'immigration sur l'économie qui est plutôt positif. Et votre étude, elle n'est pas la seule à le montrer. Augustin, l'en dit, on le voit. De nombreuses études, celles des Krabboutan et des chercheurs associés avec elle, celles du FMI, de l'OCDE, de nombreuses institutions montrent un impact positif de l'immigration sur l'économie en France et dans d'autres pays de l'OCDE. Mais si on regarde les discours de certains candidats à la présidentielle, on a l'impression qu'ils ne tiennent pas du tout en compte tous ces résultats. Pourquoi, selon vous, vous abordez notamment cette question dans votre livre ? Oui, donc il y a un certain consensus scientifique sur l'idée que l'immigration, que ce soit l'immigration qualifiée ou peu qualifiée, est créatrice de valeurs. Et c'est vrai dans tous les pays développés. Et donc, le prix Nobel d'économie cette année, par exemple, David Card était un des auteurs d'une étude comme ça, qui est très souvent citée par les économistes, pour appuyer ce propos favorable à l'immigration. D'autant plus qu'on est en Europe, dans des pays dont la démographie est vieillissante. Donc, je pense qu'il y a deux pistes d'explications possibles. La première, c'est peut-être que les perceptions des gens sont faussées, donc ils sont mal informés ou n'ont pas en tête, disons, les mécanismes économiques qui font que l'immigration crée de la valeur. L'autre piste, c'est qu'ils ne parlent pas d'économie, en fait, et que la frange de la population qui est favorable à l'idée de restreindre l'immigration est en réalité mue par des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'économie, mais plutôt de l'ordre des valeurs, à savoir des questions d'identité, des questions de solidarité, la volonté d'être plutôt solidaire de gens dans leur groupe, plus restreint. Donc voilà, c'est peut-être ça, au fond, la clé de cet apparent fossé entre ce dont parlent les économistes et ce dont parle une partie de la population, celle à laquelle s'adressent les candidats qui font de l'immigration un sujet important. Et Crabo, peut-être que vous comprenez ces arguments, vous en avez peut-être aussi d'autres explications à cette perception, parfois négative, au sein de la population, de l'immigration ? Je compléterais, effectivement, c'est que c'est vrai qu'on observe plutôt une perception négative de l'impact économique de l'immigration. Donc je suis d'accord que quelquefois on met sur l'économie ce qui n'est pas de l'économie, c'est-à-dire que, effectivement, le problème est peut-être d'autres questions qui ne sont pas l'économie, mais qu'on transfère ces questions-là sur la question économique. Mais ce qu'on constate, d'une manière générale, c'est que le fonctionnement de l'économie est très compliqué. Et l'immigration est un sujet compliqué. On ne réalise pas que l'immigration, c'est une politique de coopération, que ça fait intervenir plusieurs acteurs, et que ces questions-là ne sont pas simples. Et donc, dans ces questions, lorsque les questions sont extrêmement compliquées, les idées reçues qui reposent sur un argument très simpliste, ça a tendance, effectivement, à aller dans le sens d'une opinion. Et cette opinion-là, effectivement, semble primer sur un impact négatif. Et donc, effectivement, le raisonnement simpliste en économie, c'est de considérer que l'économie, dans son ensemble, c'est un gâteau à taille fixe, et que plus on va avoir des personnes, plus on va partager nos richesses. Et donc, si on arrête le raisonnement à ce niveau-là, on va se retrouver, effectivement, avec ce calcul un petit peu mécanique, où on va considérer que l'immigration aurait un effet négatif sur l'économie, ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce que l'économie, ce n'est pas une addition d'individus, ce n'est pas une addition de richesses, c'est que les individus sont créateurs de richesses, et plus on a des individus, la population, c'est plutôt un atout pour l'économie. Augustin Landier, les économistes gagneraient à être plus pédagogues, à mieux expliquer les résultats de leurs recherches. C'est une partie, peut-être, de la solution ? En tout cas, c'est assez consensuel comme propos, et je crois que ça fait longtemps que les économistes répètent un peu les mêmes messages. Donc je pense qu'il faut quand même être un peu ouvert à la possibilité que finalement, les gens ne sont pas forcément mal informés ou simplistes, mais peut-être qu'au fond, ils parlent d'autres choses. Et donc dans le livre, c'est un petit peu cet aspect-là qu'on développe, qui est d'essayer de mieux comprendre, d'être plus à l'écoute de ce dont les gens parlent. Et sur les questions de l'immigration, on voit qu'effectivement, il y a des thèmes qui sont liés à la peur de saturation des services sociaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a déjà une saturation des services sociaux, et donc la peur que ça les sature encore plus. Des questions de sécurité qui sont soulevées aussi, parce que dans certaines villes, dans certains quartiers, il y a une association entre le thème de la sécurité et celui de l'immigration dans l'esprit des gens. Et donc voilà, il faut être à l'écoute de ce dont les gens veulent débattre, en quelque sorte. Et dans certains sondages, en fait, on voit que l'idée que l'immigration crée du chômage, parce que les immigrés prendraient les emplois des autochtones, cette crainte-là n'est plus vraiment présente. Et donc en instance, on peut dire que c'est une crainte qui était peut-être là il y a 25 ans, mais qui n'est plus là aujourd'hui. En tout cas, elle est beaucoup plus faible dans les arguments qui viennent, dans les propos qui sont défavorables à l'immigration. Les thèmes de la sécurité et de la solidarité, disons d'une consommation de nos services sociaux, sont ceux qui reviennent plus souvent. – Et Kramboupten, si la crainte concernant le chômage est moins présente, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans un marché du travail qui fait face à des pénuries. On entend de plus en plus certains qui, s'ils changent un peu d'avis sur l'immigration, mettent en avant l'immigration économique, l'immigration dans les secteurs en tension, une sorte d'immigration choisie pour les secteurs dont on aurait besoin. Mais vous, vos études, elles montrent en fait que l'immigration, qu'elle soit travail, économique, familial ou autre, elle a aussi des impacts positifs. Il ne faut pas distinguer une bonne et une mauvaise immigration. – Oui, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège parce que les besoins économiques évoluent au cours du temps. L'économie, elle évolue. Et donc on ne peut pas effectivement mettre en place une politique d'immigration qui va être axée sur des besoins économiques immédiats. Parce que c'est quoi en fait ? Ça veut dire quoi ? On va simplement sélectionner les personnes dans le cadre de l'immigration pour des besoins qui sont présents aujourd'hui et on va considérer que c'est cela la bonne immigration et généralement c'est cette immigration de personnes avec des diplômes du supérieur. et on va l'opposer à une immigration qui est considérée comme moins bonne pour l'économie qui ne répondrait pas aux besoins économiques. Les besoins économiques évoluent. Les individus, lorsqu'ils arrivent, ils s'insèrent dans les métiers en tension. D'ailleurs, on l'observe en France. On a démontré que l'immigration familiale a un impact positif en France sur le revenu par habitant et que les émigrés, même dans le cadre familial, s'insèrent dans le marché du travail. Ils contribuent à l'économie. Et concernant l'immigration humanitaire, qui n'est pas aussi une immigration qui répond à un besoin économique, nous avons clairement démontré que sur cette question de pesée sur les services publics, que l'effet sur les finances publiques, il est plutôt neutre. Effectivement, pour l'immigration humanitaire, ça a un coût budgétaire immédiat parce que les personnes, lorsqu'elles arrivent, ces personnes diminuent, elles ont besoin d'une prise en charge. Et cette prise en charge, elle a un coût budgétaire. Mais on ne peut pas s'arrêter là, sur cette immigration. Il faut prendre le temps d'étudier l'intégration, l'intégration de ces émigrés, de leurs descendants et de voir effectivement, au cours du temps, quelle est leur intégration économique. Augustin Landier, dans une tribune publiée fin novembre dans Les Échos, vous appelez à sortir du dialogue de sourds entre économistes et populations sur la question de l'immigration. Concrètement, comment concilier les résultats des études économiques et les craintes des populations ? Je pense qu'il faut que les économistes qui ont tendance à se mouvoir dans un plan à deux axes où il y a l'efficacité économique et puis des questions d'égalité qui sont souvent une préoccupation aussi des économistes, ouvrent la possibilité que d'autres valeurs comptent dans les choix politiques que font les populations. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que depuis le Brexit, certaines élections populistes comme Trump aux États-Unis, avec aussi de fortes pressions anti-migration et protectionnistes, les économistes ont l'impression que les gens votent contre leur intérêt et sont très surpris et du coup font un peu la pédagogie de... En fait, vous avez tort, sans doute que vous avez une mauvaise perception des choses. Il faut peut-être sortir de ce propos et essayer de comprendre ce dont les gens parlent. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre des valeurs ou de formes d'émotions qui renvoient à l'identité des personnes. Et puis, il y a des questions de culture, d'identité aussi qui sont très présentes dans le discours des gens. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et que ce n'était pas des propos admissibles. J'ai l'impression qu'une partie du débat porte là-dessus, en fait, dans l'esprit des gens. – 30 secondes pour finir, Écran Bouptane, on ne peut pas prendre en compte uniquement les arguments économiques ? – On ne peut pas prendre en compte uniquement les arguments économiques, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je pense que la responsabilité, ce n'est pas que la responsabilité des chercheurs, ce n'est pas que la responsabilité des journalistes, c'est surtout la responsabilité aussi du monde politique et de ces candidats d'extrême droite, cette extrême droite qui a stigmatisé et qui a instrumentalisé la question migratoire en lien avec l'économie depuis les années 70 avec ce slogan, un million d'immigrés, c'est un million de chômeurs en plus. Et donc la responsabilité, je pense qu'effectivement on a une responsabilité, les économistes, et qu'il faut qu'on travaille aussi avec les autres sciences sociales pour apporter un message qui soit plus complet. Mais effectivement, je pense que… – On arrive malheureusement au terme de cette émission spéciale consacrée aux enjeux économiques de l'immigration dans cette campagne présidentielle en France. Merci à vous Écran Bouptane et à vous Augustin Landier d'y avoir participé. Merci également à Farah Bouchrak pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous le 11 mars pour le prochain numéro d'Écoute campagne. – Sous-titrage Société Radio-Canada